Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 14 et le 15 septembre. Signes d'air, j'ai mon balance verso. Comme pour les autres copains, je vais ouvrir la parenthèse. J'ai ramassé. Je ne vais pas les prendre, mais 5 de bâton. Je vous sens déterminé à gagner. A gagner une bataille, à gagner quelque chose à vous imposer. Donc, je vais ouvrir la parenthèse des guidances privées. Sur mon site internet, les amis, tout est bien expliqué. Les informations dont j'ai besoin, à savoir prénom, date de naissance, résumé, question. Sans ça, moi, je ne peux pas faire votre guidance. Je préfère aller droit au but dans les guidances. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot, me chercher. Si je n'ai pas ces infos, je ne peux pas faire votre demande. Et donc, ça reporte le délai. Le délai qui, actuellement, est de 7 à 9 jours ouvrés. Jour ouvré, c'est hors week-end des jours fériés. Donc, les personnes qui m'écrivent au bout de 5 jours pour me demander où est ma guidance, eh bien, allez sur la liste. Mais ce n'est pas votre tour. Voilà. Je peux comprendre que vous soyez pressé. Je peux comprendre plein de choses. Mais comprenez aussi que moi, je suis organisée. C'est chacun son tour. Je ne peux pas passer 8 à 10 heures par jour de vidéos, vidéos YouTube, plus les guidances privées. Ce n'est pas possible. Je ne reste pas avec mon planning. Sinon, je fais de la merde. Donc, autant éviter. OK. C'est quand même fatigant. Donc, voilà. C'est vraiment important de bien lire tout ce qui est marqué sur mon site. Et d'ailleurs, le délai va raccourcir. La semaine prochaine, je pense que je raccourcirai le délai. Mais je suis comme tout le monde. J'ai besoin de repos, de week-end. J'ai aussi une vie privée. OK. Donc, voilà. Je voulais apporter ces petites précisions. Maintenant que c'est dit, on y va. Donc, les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air du week-end. Vous avez 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin. Quelque chose prend fin ici. La fin d'une introspection. La fin du chômage. La fin du célibat. La fin d'une période. Enfin, ça peut même être fin d'un boulot. Il y a quelque chose qui se termine. Un chapitre de votre vie qui se termine. Cette fin, elle ne vient pas du jour au lendemain. Elle a une histoire. Ce n'est pas venu d'un coup. C'était prévu. Et je pense que ça va être aussi un grand soulagement pour vous. Cette fin. Au niveau du mental, je sens les signes d'air. qu'il y a une espèce de libération. Et que vous allez pouvoir débuter, commencer autre chose avec de nouvelles idées et l'esprit beaucoup plus léger. Maintenant que tout ça s'est dit, on passe à la suite. Signe d'air du week-end. Donc vous voyez, on est bien sur une fin. Quelque chose s'achève. Un nouveau cycle se prépare. Signe d'air de ce week-end. Il y a un soulagement pour vous. Il y a une forme de soulagement. Alors, vous êtes soulagé que quelque chose s'arrête. Ok. Vous êtes arrivé au bout d'une mission. Maintenant, vous êtes... Vous y voyez plus clair par rapport à votre situation, par rapport à la suite. Il y a un bilan qui est fait. J'ai l'impression que cette fin, elle pourra avoir de belles retombées pour vous. Il pourrait y avoir de belles suites. Je vous sens soulagé, apaisé. Parce que quelque chose se termine. Et en même temps... Et puis vous allez pouvoir profiter d'une période de calme. Et en même temps... Et en même temps... Vous avez peut-être gagné en expérience. Vous avez évolué. Vous avez appris beaucoup de choses. Puis en même temps, je vous dis, il y a une porte ouverte à autre chose. J'ai l'impression qu'on va venir vous proposer autre chose par la suite. Ouais. On va venir vous solliciter pour autre chose. Donc vous contextualisez par rapport à votre vie en ce qui se termine. Mais... Ouais. Alors... C'est peut-être vous aussi qui allez décider d'arrêter quelque chose. Vous décidez d'arrêter quelque chose. Parce qu'il y a eu... Vu que vous avez cette clarté d'esprit. Vous dites que ce n'est pas plus mal que ça s'arrête. Ou alors j'arrête. C'est peut-être trop compliqué. Vous voyez, on est bien sur l'illusion, la séparation. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Je vous sens soulagé. Que ça vienne de vous. Ou que vous subissiez. Peu importe. Mais comme je vous disais, cette fin, elle était prévisible. Je vous sens... Alors malgré... Il peut y avoir eu des cancans, des ragots, des commérages. Moi, ce que je sens, c'est que vous sortez gagnant de là-dedans. De cette histoire, de cette fin. Ok ? Comme si on allait laver votre honneur. On va venir blanchir quelque chose. Remettre les choses en place. Ça peut être ça aussi. Il y a le nom... Ouais, toxique. Il y a quelque chose ici. Il y a la créativité. Je pense que... Cette fin, elle est bienvenue. Ça va vous permettre... De vous concentrer sur autre chose. Un sport, une activité, la créativité. Ok ? Là, vous dites non, stop. Pour le moment, j'arrête. On viendra vous proposer autre chose par la suite. Libre à vous d'accepter ou pas. Mais là, ce temps de calme et de repos est bienvenu pour pouvoir vous reposer. Et puis, vous concentrez sur ce que vous deviez faire. Sur ce que vous avez envie de faire. Sur ce qui vous manque. Ici. J'ai l'impression que cette fin, cet arrêt, elle arrive au bon moment. C'est le bon moment que ça s'arrête. Voilà, c'était le moment. Et il est temps de faire autre chose. De passer à autre chose. Ensuite. Où est mon jeu ? Chaque fois, je... Là. Les signes d'heure pour ce week-end. Signes d'heure du week-end. Alors, les Gémeaux. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Oh là là, décidément. Pardon. Vous ne l'avez pas, vous inquiétez. Moi, j'ai même l'impression qu'au niveau énergétique, la situation en question est déjà réglée. Ok. Tout joue en votre faveur. Ou en tout cas, tout va bien se passer pour vous. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Les balances. Nouveau domicile, balance. On va parler d'un déménagement. Peut-être des travaux à faire chez vous. Vous avez certainement envie de changer quelque chose au niveau de votre domicile. Donc, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche. Donc, déménager, changer de... Oui, changer les meubles, changer la déco. Il y a quelque chose au niveau de la maison, de la maisonnée qui va changer. Les versos. Les versos, on parle de vacances. On parle de repos, d'escapades. Alors, que ce soit partir physiquement ou méditer, faire une retraite spirituelle. J'ai l'impression que vous avez besoin les versos de ce temps de pause-là. Vous vous sentirez bien mieux. Ensuite. Je vais prendre lequel ? Non, pas celui-ci. Celui-ci. Les signes d'air. Allez, signes d'air du week-end. Alors. Il y a de très jolis retrouvailles. Les signes d'air. Pourquoi j'ai un nom ici ? Ouais. Regardez. Retour. Concrétisation. Retrouvailles. Que ce soit amical, familial, amoureux. Mais, pour moi, ici, on se revoit, on se retrouve et on va concrétiser les choses, on va officialiser, on va prendre un engagement, on va tenir, enfin, on va promettre, tenir une promesse. J'ai quelqu'un dont on ne peut pas se passer. Même en amitié, il y a des amitiés comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, mais on se retrouve toujours. Moi, j'ai quelque chose de sincère ici. J'ai vraiment quelque chose de sincère. J'ai le bonheur. Ouais. J'ai le bonheur. J'ai quelque chose qui va durer. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a passé le pire et que cette fois, on se retrouve pour de bon. Oui, vraiment pour de bon. Quelqu'un peut faire même le déplacement. Je vais couvrir la carte du voyage. Oui, la rencontre. Quelqu'un va faire le déplacement. On peut faire le déplacement, que ce soit un déplacement physique, que ce soit même un voyage. Ça peut être aussi le fait de s'écrire. On fait le premier pas, on y va, on se lance. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, il y a de très, très jolies retrouvailles. De très jolies retrouvailles. Ce n'est pas forcément des réconciliations avec un ex. OK ? Là, c'est vraiment retrouver quelqu'un. Il y a ce petit goût d'inachevé. Et puis, on concrétise, on ne s'embrouillera plus, on ne se disputera plus, on ne se séparera plus. On est heureux de se retrouver. Et enfin, les signes d'air pour ce week-end. Les gémeaux. Les gémeaux. On va parler de karma. La roue tourne, les gémeaux. Ici, quelqu'un récolte ce qu'il a semé. Bon ou mauvais ? Il y a un retour de bâton. Il y a un déblocage. Les balances. Balance, dispute. Incompréhension, dispute. Alors, les petites cartes-là, elles ne correspondent pas forcément à ça. Il y a plein de messages. Il y a quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas ou plus à vous comprendre. Vous êtes toujours dans l'opposition. C'est un peu compliqué. Les versos. Les versos, on va parler d'un besoin de contrôle. On peut parler de possessivité, de jalousie, d'un besoin d'exclusivité. Quelqu'un qui ne veut pas se sentir exclu, justement. Il y a un manque de confiance en soi. Donc, ça se traduit par un petit peu d'agressivité et ce besoin d'avoir. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signaux de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 14 et le 15 septembre. Bélier, Lyon et Sagittaire. Alors, je vais faire... Je vais ouvrir une petite parenthèse comme je l'ai fait pour tous les signes. Je vais parler des guidances privées. Sur mon site, pardon, sur mon site, tout est expliqué concernant les informations dont j'ai besoin, à savoir prénom, date de naissance, résumé et questions. si je n'ai pas ces infos, je ne peux pas faire votre guidance. Je fonctionne comme ça. OK ? Et donc, forcément, ça reporte le délai. Le délai qui est actuellement de 7 à 9 jours ouvrés. Jour ouvré, c'est hors week-end des jours fériés. Je suis comme tout le monde, comme vous. J'ai aussi besoin de temps de repos et de profiter de mes proches. Je vois aussi une vie privée. Donc, m'écrire au bout d'une semaine ou 5 jours pour me demander où est la guidance parce que je peux comprendre que vous soyez pressé et un peu désespéré de votre situation. Je comprends. Mais ça ne fera pas accélérer les choses. C'est chacun son tour. Moi, je suis très organisée. J'ai un planning. Je m'y tiens. Et je ne peux pas faire 10 guidances privées par jour. Je n'en pas fouille. Plus les vidéos de YouTube. Je ferai n'importe quoi à la fin. C'est très fatigant. le délai va raccourcir. À partir de la semaine prochaine, je vais raccourcir le délai. Mais ça ne change rien. Vraiment, soyez vigilants à toutes ces informations dont j'ai besoin pour faire votre demande. Sinon, ça reporte encore. Et on y va. Allez. Signe de feu pour ce week-end. Alors. Oh ben super. Trois de coupe. Trois de coupe. c'est une carte de convivialité, de partage, plaisir de l'amitié, plaisir de la vie. On trinque, on porte un toast, c'est la bonne bouffe, c'est la bonne ambiance. Vous pourriez peut-être même, pourquoi pas, fêter un événement particulier, un anniversaire, un diplôme. Il y a une espèce de réussite et de bonne ambiance pour vous, les signes de feu ce week-end. et vous choisirez, vous choisirez, vous choisirez, les personnes avec qui vous aurez envie de partager du bon temps, des bons moments et vous choisirez surtout de faire la fête ou de vous amuser. Vous aurez vraiment envie et besoin. Donc, ouais, une bonne ambiance, un bon climat général pour votre week-end. les signes de feu. Eh bien, écoutez, on va regarder tout ça. Allez. Signes de feu du week-end. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Où elle est ? Ici, il n'y avait pas une de ci, là. Signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Eh bien, écoutez, les choses vont très bien se dérouler. Il y a ici une seconde chance, un nouveau départ, une seconde chance. Ici, on va corriger, corriger des erreurs, corriger ce qui ne va pas, corriger un positionnement. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Oui, quelque chose a pris du temps. Il y a eu pas mal d'imprévus, pas mal d'aléas. Mais, on arrive à trouver une solution, on arrive à se retrouver, on arrive à comprendre, à accepter, et puis à prendre un nouveau chemin. Ici, j'ai l'impression que quelque chose était devenu répétitif, la routine, répétitif, ennuyeux. On ne se sentait plus à sa place, on ne s'amusait plus, on n'avait plus le cœur à l'ouvrage. Et donc là, j'ai l'impression qu'on va corriger tout ça. Ici, corriger tout ça. Ça peut être au travail. Vous voyez, j'ai bien le changement. Mutation, transformation, il y a quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir, quelque chose qui vous perturbait. C'était là depuis un petit moment. et vous allez corriger tout ça, vous allez changer tout ça. Et la séparation, ouais. Donc on va bien arrêter quelque chose qui traîne depuis longtemps. Il y a peut-être eu la flemme, on se dit, oh je vais attendre, je ferai plus tard. Là maintenant, vous sentez que c'est le moment de changer votre positionnement. ok. Ouais, puis vous, on retrouve la joie de vivre, on retrouve l'engouement, c'est peut-être pas grand-chose à changer, mais tout ça sera corrigé. Donc on parle d'une seconde chance, on parle d'un goût d'inachevé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait besoin depuis un petit moment de changer tout ça. ça devait arriver et ben maintenant, on le fait maintenant. Ouais. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Béliers. Alors les béliers, on vous invite à modifier votre alimentation. Il y a peut-être quelque chose à modifier, que ce soit à cause du diabète, le cholestérol, une intolérance, manger plus équilibré, boire un petit peu plus. Enfin voilà, je sens que pour certains béliers, vous allez porter attention à votre alimentation. Ça peut être ça aussi, le fait de corriger quelque chose. Les lions. Les lions, timing parfait, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour avancer, c'est le bon moment pour prendre des décisions. On ne procrastine plus, on ne reporte plus au lendemain, on arrête de laisser traîner les choses et on s'y met, on se lance. Les sagittaires. Les sagittaires, on parle de guérison, ici tout va bien. Vous vous êtes remis de souffrance, vous allez pouvoir maintenant vivre et profiter sereinement ici. Je vous sens aligné, je vous sens bien, je vous sens vraiment équilibré. On parle de guérison émotionnelle, les choses vont mieux. Les sagittaires. Il y a bien l'apaisement. Ensuite, il est là. Amis, signe de feu. Signe de feu du week-end. Célibataire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guérison. J'ai quelqu'un qui agit, ce n'est pas vraiment une action, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de l'autre. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Moi, j'ai quelqu'un qui aimerait par exemple faire plus de choses à deux, qui aimerait être plus souvent entendue, et l'autre en face qui ne se rend pas compte du sérieux de ce qui est dit, de ce qui est exprimé. Ça peut être aussi un comportement, alors c'est de célibataires, égoïstes, des habitudes, toujours l'habitude de faire tout seul, de réfléchir seul. Il y a un blocage. Donc, les choses vont pouvoir s'arranger, mais il va falloir être, il va falloir prendre conscience qu'il y a un petit décalage ici avec quelqu'un. Ouais. On a l'enfant. Oui, bon, les choses vont s'arranger, je ne suis pas inquiète, mais j'ai quelqu'un vraiment ici qui, on va se bouder un court instant, on va, voilà, fais comme tu veux, moi je fais ce que je veux, et puis, bon, on va très vite se rabibocher, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension ici. Il y a une incompréhension. Ça ne change rien au lien, ok, mais, ouais, là je pense que là vous êtes différent sur un sujet particulier, sur un truc particulier, et il va falloir essayer pas de faire des compromis, on ne peut pas tout changer, mais c'est la réaction qu'on va avoir par rapport à ce différent-là. Pas que ça parte en cacahuète. Et enfin, signe de feu, signe de feu pour ce week-end, les béliers. Les béliers, on a ici une relation qui est inscrite dans le temps, une rencontre importante, quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, on parle d'engagement et de projet concret, on a quelque chose de solide. Les lions, lion, lion, une proposition, une invitation, des sollicitations, des avances, amis lions, je sens que vous pourriez avoir un tête-à-tête ou une discussion assez sympathique avec quelqu'un. Et les sagittaires, les sagittaires, pareil, de la complicité, de la confiance, de l'affection, du soutien, je vous sens très complice. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 14 et le 15 septembre. Cancer, scorpion, poisson, bon, on y va. Et avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse concernant les guidances privées, mais ça, je le dis à tout le monde, à tous les signes. Pardon. Sur mon site, tout est expliqué. Ma façon de procéder, les informations dont j'ai besoin et le délai. Si je n'ai pas les informations demandées, à savoir prénom, date de naissance, résumé, questions, je ne peux pas faire votre guidance. Je fonctionne comme ça et donc forcément, ça reporte le délai puisque tant que je n'ai pas les infos, je ne peux pas faire. Ça me gratte, on n'arrête pas de gratter. Et donc, ça reporte le délai. Le délai actuellement qui est de 7 à 9 jours ouvrés. Jour ouvré, c'est hors week-end, des jours fériés. Donc, comme je suis quelqu'un d'organisé et que je ne veux pas faire n'importe quoi, j'ai un planning. Donc, je m'y tiens. Voilà. Si vous voulez une guidance claire. Donc, me relancer au bout de 5 jours pour me demander où est la guidance parce que la semaine est passée, je réponds toujours gentiment. mais il y a un délai. Voilà. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me reposer, j'ai une vie privée. Donc, comme tout le monde, tout un chacun, je m'octroie quand même deux jours de repos par semaine parce que j'ai quand même beaucoup de guidance privée à faire plus les vidéos de YouTube. Je ne peux pas passer 8 heures par jour à faire ce travail d'énergie. Ce n'est pas possible. OK. Donc, vraiment, soyez attentif et soyez vigilant à ce qui est noté et demandez sur le site. D'ailleurs, le délai va raccourcir. La semaine prochaine, je pense que je vais le raccourcir un peu. Mais, ça n'ira pas plus vite si vous me demandez votre guidance. Je peux comprendre que vous soyez impatient et que vous ayez besoin d'éclaircissement. Mais, comprenez que moi aussi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Allez, maintenant, on regarde donc, les signes d'eau pour ce week-end. Allez, signes d'eau du week-end. Nous avons alors, mes lunettes, celles que j'ai, je ne vois plus avec. C'est fini. Les nouvelles seront là la semaine prochaine. Il était temps. Bon, 10 de pentacles, les signes d'eau. Les signes d'eau, 10 de pentacles, on va parler de famille, de clan, plus de clan. Je me suis mis le dos dans la vie. Ah, je ne vais pas refaire la vidéo. Plus de clan. On parle d'héritage, de transmission, de lègue, transmission de valeurs, d'informations, d'un savoir-faire. On est dans le partage ici. On a assez accumulé, emmagasiné et maintenant, on peut distribuer aux autres. On peut donner. Donc, je sens qu'il y a une forme d'accomplissement et cet accomplissement-là, on a envie de le donner, de le distribuer, de le partager à ses proches ici. Ouais, je vous sens extrêmement motivés. On a vraiment cette idée de 10 de pentacles, enfin, par rapport à ça. La descendance, je transmets quelque chose, je veux laisser quelque chose, je peux me permettre. Un savoir-faire, un savoir-être, etc. Je me répète. Mais voilà. Allez, on regarde la suite. les signes d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. On est dans la famille. J'allais dire, là, on est dans la famille, s'occuper de ses proches, sa famille, la maison. Ah ben voilà. Donc, signe d'eau du week-end. Conflit. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de dire qu'on n'ose pas. Quelque chose qu'on a envie de révéler. Mais on se dit, c'est pas le moment. Ouais. C'est pas le moment. C'est peut-être aussi pas le moment de savoir quelque chose. Ok. De toute façon, là, j'ai l'invitation, le rendez-vous. L'invitation, le rendez-vous. Donc, on se dit, je vais, ouais, décidément, je vais voir cette personne. Il y a le rendez-vous, il y a la discussion. Est-ce que j'en parle ou pas ? Ouais. Est-ce que j'en parle ou pas ? On a assez attendu. On a bien préparé aussi ce qu'on devait dire, les questions qu'on doit poser. Et j'ai l'impression ici qu'effectivement, le moment est venu, oui, le moment est venu de, on se lance quand même. On se lance quand même, on pose des questions, on y va. On essaie de faire comprendre à quelqu'un ce qu'on n'a pas osé dire. Peut-être des secrets de famille aussi. Des secrets de famille. Est-ce que je lui en... Ouais, vous avez peut-être appris quelque chose et vous n'osez pas en parler à la personne. Alors, vous avez peur de la réaction, de quoi je me mêle, c'est pas vrai. Enfin, voilà, je sens que vous hésitez pas mal à dire, à dévoiler, à exprimer quelque chose. Ou alors à poser des questions. Mais c'est vrai que là, je vous sens, alors, je vous sens pas forcément partagé, mais il y a un besoin de dire, de savoir, de connaître, d'exprimer quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous chiffonne au niveau du travail. Une difficulté, vous n'osez pas en parler parce que les habitudes sont là, il y a un rythme qui est là, c'est organisé comme ça et vous, il y a quelque chose qui vous dérange, alors vous hésitez. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on en parlera quand même. Ensuite, les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, on parle de nature, d'extérieur, peut-être faire des travaux de bricolage à l'extérieur, c'est possible. Tout ce qui touche la nature, le jardin, la forêt, les animaux, comme je vous disais, faire un petit bricolage à l'extérieur. Mais vous vous sentirez bien, vous aurez besoin, les cancers, de respirer l'air pur. Les scorpions, j'allais dire les super. C'est la série ça, The Boys. J'aime bien la série. Bon, les scorpions, affirmez-vous, imposez-vous, défendez vos valeurs, vos croyances, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Pensez à vous, les scorpions. Les poissons. Poissons, on va parler avec la grossesse, d'un projet. D'un projet, la naissance, d'un enfant, pas que, mais la naissance d'un projet, quelque chose de bon et de bénéfique pour vous, qui a mis du temps à se mettre en place. Ça a été long, fastidieux, mais ça y est, je pense que maintenant, vous pouvez vous lancer dans quelque chose. Une envie, un besoin, enfin voilà, ça y est, c'est là. ensuite, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, on a l'âme sœur. Ouh là là, l'âme sœur, flamme jumelle. Bon, moi, je ne travaille pas avec ces termes-là, mais on a quand même l'impression ici, il y a quelqu'un avec qui ça passe très très bien, les amis. Regarde-moi. Oui, 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 oui. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une reconnexion avec quelqu'un, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Des choses qu'on avait oubliées, vous voyez, l'oubli, la routine, les petits gestes du quotidien, les petites attentions, les petits mots, enfin voilà, je sens que là, il y a quelque chose qui va revenir. Oui, on aura envie, on aura besoin d'être plus proche, de se voir, de se caliner, de se dire des choses. Puis, il y a peut-être une difficulté, une épreuve. Pour moi, on a su faire la part des choses. Oui, ils disputent, il y a eu quelque chose. Oui, pour les couples, j'ai vraiment l'impression que pour les couples, il y a quelque chose qui va revenir. On s'était un peu perdu, en cours de route, les soucis, les machins, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une belle reconnexion. Il y a l'amour. Après, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à oublier quelqu'un ou quelqu'un n'arrive pas à vous oublier. Oui, on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas à tourner la page. Oui, on essaye de se consoler comme on peut, mais on a quelqu'un, on l'a dans la peau, cette personne, et j'ai vraiment l'impression qu'on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, ça peut être vous, je vous le disais, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui vous recontacte de temps en temps, mais les sentiments sont toujours présents. et enfin, les signes d'eau du week-end, les cancers, on a un pardon, on présente ses excuses, on se fait pardonner, on se réconcilie avec soi-même, on arrête de s'en vouloir, de se dévaloriser, et puis, il y a un pardon, il y a un pardon, un pardon arrive, les scorpions, on va parler de rapidité, les choses vont vite, les choses s'accélèrent pour vous, rencontres rapides, engagements rapides, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'obstacles, tout va bien, et les poissons, les poissons, alors, ça c'est vous les poissons, l'amour, l'amour, la passion, l'érotisme, vous êtes aimés, il y a de l'amour dans l'air, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end, et nous serons le 14 et le 15 septembre, taureau, vierge et capricorne, donc on regarde vos énergies du week-end, mais avant ça, comme pour les autres copains, je voulais faire une petite parenthèse concernant les guidances privées, sur mon site, tout est expliqué, les informations dont j'ai besoin, à savoir prénom, date de naissance, résumé, questions, je fonctionne comme ça, je ne vais pas tourner autour du pot, donc j'ai besoin de ces infos-là, si je n'ai pas ces infos-là, déjà, je ne peux pas faire votre demande, et en plus de ça, ça reporte la guidance, ça reporte le délai, délai qui est de 7 à 9 jours, ouvrez, les amis, jour ouvré, jour ouvré, pas ouvré, jour ouvré, c'est hors week-end, des jours fériés, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me reposer, et puis j'ai aussi une vie privée, ok, je ne peux pas passer, j'ai un planning, je m'organise, c'est chacun son tour, donc je ne peux pas passer, faire 10 guidances privées en une journée, plus les vidéos de YouTube, je serai fatiguée, je ferai de la merde, donc autant faire quelque chose de correct, et donc, m'envoyer un mail en me demandant où est ma guidance, je l'ai commandée il y a 5-6 jours, ben, elle arrive, ce n'est pas votre tour, tout simplement, voilà, on fait la queue, la queue leuleu, désolé, donc c'est très important, d'ailleurs le délai va raccourcir, la semaine prochaine, comme je le disais aux autres copains, je vais raccourcir un peu le délai, mais voyez, soyez vraiment vigilant et attentif à tout ce qui est noté sur mon site, je le mets à jour régulièrement, donc, voilà, maintenant que ces informations sont apportées, on y va, les signes de terre pour votre week-end, allez, signes de terre, vous avez valet de pentacle, alors, valet de pentacle, là, vous allez aller dans les détails, ok, vous serez très attentif à un contrat, par exemple, un contrat, vous allez lire le contrat jusqu'au bout, lire entre les lignes, c'est aller dans les détails, là, il y a peut-être une offre, une opportunité qui m'a l'air très intéressante, par contre, étudiez bien ce contrat, ces propositions, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose, il faut étudier, il faut étudier, il faut être pointilleux, et ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à, vous n'aurez peut-être pas tous les tenants, les aboutissants, les amis, donc, que ce soit une recherche professionnelle, une recherche pour une passion, une recherche pour n'importe quoi, là, on vous propose quelque chose, allez dans les détails, on ne dit pas que c'est quelque chose de négatif ou positif, bien au contraire, il y a une réussite, il y a du potentiel, mais là, il faut préparer les choses, il faut préparer le terrain pour ne pas s'engager à l'aveugle, allez, eh bien, tout ça est dit, on passe à la suite, allez, signe de terre, du week-end, donc oui, vous allez étudier une belle opportunité, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Non, j'ai juste une carte à l'envers, les signes de terre du week-end, alors, on prend son temps, on médite, on réfléchit, on reste neutre, on prend du recul, je vous sens dans la stabilité, les signes de terre de ce week-end, le calme, je vous sens comment dire, lucide, par rapport à une situation, ici, il y a deux choses, je vous sens complètement zen par rapport à quelque chose qui se termine dans votre vie, quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous ne vous êtes pas senti à votre place, mauvaise stratégie, bon, je vous sens, je ne vais pas dire fataliste, mais vous prenez les choses bien et vous êtes prêt au changement, ici, vous êtes prêt au changement, puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul, il y a des personnes ici qui participent à cette fin et qui vous aident à faire cette transition, il y a une belle évolution, voilà, donc j'ai l'impression que ça devient concret, cette fin et vous y êtes peut-être même dedans, puis j'ai l'impression que même que cette fin, elle ne se passe pas comme prévu, vous n'aviez peut-être pas d'idée précise, mais elle se passe mieux que prévu, j'ai l'impression, vous la digérez mieux, bien, vous la vivez bien. Ensuite, certains signes de terre ont eu besoin d'aide, d'aide, de partenariat, de soutien, j'ai l'impression que cette aide qu'on a reçue, elle a fonctionné, donc vous voyez, l'échec, je vais couvrir, mais l'aide qu'on a reçue, il y a quelque chose qui vous a perturbé, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous a un peu angoissé, et grâce à l'aide de certaines personnes, vous avez pu traverser, trouver des solutions, donc vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, organiser, ouais, l'amitié, il y a beaucoup l'amitié, l'amitié, la collaboration, oui, vous êtes protégé, donc voyez les amis, grâce aux autres, grâce aux autres, vous avez pu affronter une situation, vous avez pu vivre quelque chose d'un peu compliqué ou qui vous angoissait, vous le vivez bien, vous le vivez mieux, ouais, je vous sens zen, ou en tout cas, on vous invite à être zen, on vous invite vraiment à profiter maintenant. Les amis, signe de terre, les choses sont en train de changer, les choses sont en train de se modifier, et j'ai l'impression que ces modifications-là, et bien finalement, vous les gérez plutôt bien. Et grâce à l'aide de ces personnes qui vous ont permis, ces personnes, cette aide qui vous a permis d'affronter quelque chose de compliqué, vous allez pouvoir changer un mode de fonctionnement, changer de stratégie, changer quelque chose. Vous avez peut-être fait une erreur une fois, vous ne la referez pas une deuxième fois. Vous comprenez ? Cette erreur ne vous a pas forcément porté préjudice, ça vous a peut-être inquiété, vous vous en sortez bien, mais vous voyez, vous allez, pour la suite, pour éviter de refaire la même erreur, vous allez changer quelque chose. Ensuite, il y a un nouveau départ, en tout cas, pour vous, les signes de terre, il y a quelque chose de nouveau qui débute, qui commence, et je vous sens bien accompagné. Un travail d'équipe, aussi. Signe de terre, pour... Alors, c'est vrai que j'ai la santé ici, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau... Je ne suis pas médecin, mais santé, physique, mentale, psychologique, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça vous angoisse. Bon, il y a un rebondissement par rapport à ça, vous contextualisez, mais... vous n'êtes pas seul, c'est ça que je veux dire, vous n'êtes pas seul, on a des personnes qui vous accompagnent. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, il y a... Oh, et puis en d'autres paquets, on a le fils. Alors, les taureaux, il y a quelque chose au rapport avec les enfants, ici, dont il va falloir s'occuper. Donc, ça peut être être plus vigilant au devoir, passer plus de temps avec ses enfants, quelque chose en rapport avec les enfants, ça peut même être au travail, mais il y a un truc à régler, peut-être des nouvelles d'enfants. L'enfant, c'est aussi une carte d'amusement. Voilà, on s'amuse, on fait la fête, on se retrouve, c'est aussi la légèreté. Les vierges. Alors, les vierges, il y a un pardon. Ici, on doit se libérer de sa colère et pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais, stop à la rancœur, à la colère, parce que là, vous bloquez des énergies. Il faut accepter une situation et passer à autre chose. Et puis, les capricornes, allez-y doucement, capricorne. Capricorne, vous essayez peut-être de contrôler quelque chose, d'avoir une maîtrise et vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser. Lâchez prise, ok ? Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à vous, mais laissez-vous porter. Ensuite, les filles de terre du week-end. Alors, bon là, les amis, je vous sens en divergence d'opinion avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge. Différence d'âge, de maturité. Enfin, je vous sens il y a quelque chose qui vous différencie de cette personne. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est quelque chose qui est de courte durée. Une personne qui n'a été que de passage dans la vie de l'autre ou alors des contacts qui ne durent pas longtemps. On essaye d'écrire, de relancer, mais l'autre répond pas. On essaye de se rapprocher. Je sens que non, en face, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif. Ok ? J'ai quelqu'un qui s'est peut-être fait des idées aussi. On a peut-être fantasmé sur quelqu'un, on a cru qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais non. Mais non. Je vais couvrir la différence d'âge. La rivalité. Bon, en plus, c'est quelqu'un qui a peut-être quelqu'un dans sa vie. Bref, on n'est pas du tout intéressé. Ok ? Donc, ouais, là, je pense qu'on a espéré, on a attendu quelque chose d'une personne et on attend pour rien. Ça reste alors amical. C'est un grand mot, l'amitié. Quelques mots, quelques messages, vous voyez, sur les réseaux, mais sans plus, quoi. Il y a quelque chose qui vous dit, il y a un fossé. On parle de différence d'âge, mais vous voyez, vous n'êtes pas sur le même plan, il n'y a pas l'attrait, il n'y a pas. Ok ? Donc, ce qu'on a cru possible, ne l'est pas, finalement. Et enfin, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux, les taureaux, eh bien, on tente, on se lance. On ne parle pas forcément de tester quelqu'un, mais l'idée, c'est que je lance les dés, je m'abandonne, j'essaye, je tente le tout pour le tout. Je fais le premier pas, je me lance et je verrai ce que ça donne, mais on a envie, on a envie de tenter quelque chose ici, c'est certain. Les vierges, les vierges, on va parler de confiance, de complicité, d'affection. Ici, je vous sens très complice avec quelqu'un, ami vierge. Et les capricornes, eh bien, les capricornes, on a ce besoin de construire, enfin, dans le besoin, l'envie de construire, on désire avancer à deux, vouloir faire les choses sérieusement. Amis capricornes, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.